Bien, merci de votre présence pour cette remise des prix de Global Industry Awards. Je vais appeler Julie Voyer, qui est la directrice adjointe de Global Industry, et que je vais vous demander d'applaudir pour ouvrir cette cérémonie. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, une première question sur le contexte global et sur un redémarrage en force de Global Industry. Oui, je crois qu'on a la chance de se dire depuis quelques mois maintenant, enfin que l'industrie et plus particulièrement le monde événementiel retrouvent des belles couleurs avec des salons qui sont comme celui qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire 2300 exposants, plus de 40 000 visiteurs qui sont attendus. C'est un vrai soulagement parce qu'on s'est complètement arrêté depuis la crise du Covid. Et là, on voit que la combativité de nos industriels, leur résilience et le fait qu'aujourd'hui, ils continuent à innover, à se mobiliser. C'est le sujet d'ailleurs qui est réuni aujourd'hui. qui montrent qu'ils savent se fédérer et se rassembler autour d'un événement comme Global Industry. Alors, j'attends juste que l'annonce générale s'arrête parce que sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Deuxième question. Vous êtes bien au-delà d'un salon fédérateur pour toute une filière, la filière industrie. Oui, Global Industry, dès son origine et dès sa création, c'est le rassemblement de quatre salons professionnels qui ont permis de présenter tout le savoir-faire, que ce soit à la conception, à la fabrication, même à la simulation, à la finition, à l'assemblage, tous ces savoir-faire industriels qu'on a la chance d'avoir en France. Et c'est vrai que tout cet écosystème industriel, il vit bien évidemment par l'offre qu'on représente et par les visiteurs qu'on mobilise, mais également aussi au travers de toute la sphère d'influence. Je pense à la presse professionnelle qui nous suit, qui se mobilise. Je pense aussi à l'ensemble des organisations professionnelles et des collectivités qui sont là, qui sont nombreuses et bien évidemment aussi aux politiques. C'est un véritable écrin, c'est un super boutique Global Industry. C'est un temps où on peut avoir des annonces, c'est un temps où on peut se fédérer et c'est un temps où on se montre et on dévoile ses innovations. Un moment donc fédérateur, un moment unique en France. Vous avez une reconnaissance à travers la présence du ministre notamment ? C'est une grande fierté et c'est surtout, je pense, une grande reconnaissance pour nos industriels qui, chaque jour, oeuvrent au quotidien. D'avoir une présence politique sur une journée et demie, ça ne s'est encore jamais vu sur le Salon Global Industrie. Je crois qu'on a la chance d'avoir Roland Lescure ici présent aujourd'hui, qui est en train d'ailleurs de faire une séquence en parallèle et qui viendra clôturer la séquence des trophées de l'innovation. Cette reconnaissance de toute votre énergie que vous mobilisez au quotidien, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Il prend le temps, il sert des mains, il s'intéresse au sujet, il sait de quoi il parle et on le voit là encore sur l'exercice qu'il est en train de faire auprès des jeunes. Et je pense que sans ces moments-là, sans ces coups de projecteur et sans des séquences comme celle-ci, on n'arriverait pas à faire de Global Industrie le plus beau et le plus grand Rassemblement industriel de France. Merci beaucoup Julie Voyer. Je vous propose d'ouvrir cette cérémonie de remise des awards de Global Industrie. Et pour la catégorie technologie de production, j'appelle Nicolas Dufourque, le président d'honneur de Global Industrie, directeur général de BPI France. Bonjour Nicolas Dufourque. Merci d'abord d'avoir accepté d'être le président d'honneur. Qu'est-ce qui vous a fait accepter d'être président d'honneur ? Deuxième question, en quoi c'est important de remettre des trophées et de valoriser les entreprises à travers des trophées ? Je suis président. Président. Je ne suis pas encore enterré. Je dis ça en présence d'Alexandre. Alexandre, tu seras probablement le président l'année prochaine et je serai président d'honneur l'année prochaine. Voilà. Écoutez, je n'ai pas réfléchi plus d'une demi-seconde avant de dire oui, vu que l'industrie est mon combat. Et je considère qu'on ne peut pas le livrer et le gagner si on n'a pas de très grands événements qui sont des événements de puissance. Des événements qui prouvent la puissance de l'industrie française et qui créent ce moment-là qui est un moment de contamination autour de la fierté collective. indispensable pour avoir une chance de l'emporter. Voilà. Donc, on va remettre aujourd'hui des trophées qui montrent que sur un certain nombre de sujets, nous sommes en avance sur nos concurrents internationaux. Alors, on va découvrir les cinq sociétés nominées dans la catégorie technologie de production. avec les cinq sociétés nominées qui étaient Remeld, la société également Grob, WBFL, Miltern Technologies, Numalians et Salva Nini. Et on va découvrir en image le lauréat. L'innovation qu'on présente sur Global Industries, ça sera donc un galet de cintrage avec efface-pli intégré. Le souci de l'efface-pli dans le cintrage de tubes par enroulement aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un savoir-faire. On doit le mettre en place sur la machine avec des réglages qui prennent de quelques minutes à plusieurs heures. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite apporter à nos utilisateurs, à nos cintreurs, c'est une solution simple et rapide. Aujourd'hui, le galet de cintrage avec efface-pli intégré, c'est surtout de simplifier la vie de l'opérateur et surtout d'avoir rapidement le réglage sur la machine. Et nous appelons Hervé Lannier, qui est le directeur commercial Europe, et également Jean-Paul Brouillasse, qui est directeur technique. On va les accueillir tous les deux. Merci de votre présence. Et... Venez ! Bonjour ! Marion Etienne, voilà. Bonjour madame, Numa Alliance également. Et qui est là ? La directrice générale de Numa Alliance. Alors le trophée, on va le remettre à Jean-Paul Brouillasse, qui a été initiateur de ce produit, qui est une belle innovation, mais surtout une révolution, une révolution internationale, avec une idée française, bien française, qu'on va exporter à l'international. C'est un peu à Jean-Paul, initiateur de la technologie. Voilà. Donc, Numa Alliance, on est une ETI familiale française, le siège est basé dans les Vosges, 450 collaborateurs aujourd'hui. On exporte à hauteur de 90%. On fabrique donc des machines à commandes numériques, des machines standards et des îlots robotisés, des machines spéciales également, dédiées au travail du fil et du tube d'acier. Ces machines, on les vend donc à travers le monde dans différents secteurs. L'aéronautique, par exemple, l'automobile, les secteurs du luxe également et énormément d'applications. L'entreprise fait quel chiffre d'affaires ? L'entreprise qui fait 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qui a été créée quand ? Créée en 86 par Joël Etienne, qui est mon papa. Voilà. Et donc, vous reprenez la direction générale de l'entreprise. Je suis à ses côtés actuellement, effectivement. Joël qui reste le président fondateur de l'entreprise. Je suis à la direction générale en charge du développement de cette entreprise. Ce qui permet de passer un message qui est que les femmes de l'industrie sont souvent les filles des fondateurs. Et donc, c'est une première étape pour féminiser. Mais c'est une étape fondamentale. On va peut-être même créer un club des filles de fondateurs. Mais c'est vrai que je vous assure que dans les clients de BPI France, il y a un paquet de filles qui sont maintenant patronnes des entreprises industrielles dans tous les territoires. Filles des fondateurs. Voilà. Et donc, félicitations. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ce trophée pour recruter. Parce que ces trophées sont essentiels pour la marque employeur. Tout à fait. Ça va être une bonne aide. Bravo, Jean-Paul, encore une fois. Voilà, bravo. Merci. Merci à vous. On va faire la photo. Ne bougez pas. J'ai libéré Nicolas Dufourc du micro pour la photo. Et effectivement, voilà, on va vous remettre également ce trophée. Voilà, photo autour de Numa Alliance, le galet de cintrage avec efface pli intégré. Bravo à Numa Alliance que vous retrouvez dans le hall 6N52. Merci Nicolas Dufourc et merci à Numa Alliance. Nous passons à la deuxième catégorie. Il s'agit de la catégorie Jeune Pousse. Start-up, merci à vous. Merci à vous. Start-up, pardon, de moins de 3 ans. J'appelle Alexandre Sobo, qui est le président de France Industrie. Bonjour. Bonjour. C'était normal qu'on vous fasse remettre ce prix pour une start-up ou pas start-up, on va le voir. Mais en tout cas, vous accompagnez du mieux que se peut les start-up, notamment, dans leur développement. Oui, on pense que les start-up industrielles, c'est l'avenir de l'industrie. C'est parmi elles que se trouveront les champions de demain. Et depuis maintenant plusieurs années, on essaye d'animer un club de start-up à France Industrie, de leur faire découvrir notre environnement, de ce qu'elle soit mieux connue par les grands industriels. Parce qu'on le sait, dans ce métier de la start-up industrielle, les idées, on en a plein. Et quand il faut industrialiser, on a un mur d'investissement. Et dans ce cas-là, bien connaître son écosystème, soutenu par la BPI et Nicolas à chaque fois que c'est nécessaire. Mais pouvoir travailler avec des gens qui connaissent ces process, c'est très important. Et donc favoriser les échanges, les relations, c'est pour nous une priorité pour permettre, se donner un maximum de chance que parmi toutes ces formidables idées, il y en a qui deviennent des très belles entreprises industrielles. Alors justement, c'est l'objet de ma deuxième question. Vous les suivez, vous arrivez à savoir derrière ce qu'ils deviennent. A quelle échéance France Industrie suit ces entreprises ? Alors on a commencé il y a trois ans, c'est notre troisième promotion de start-up. Donc on est au début du process. Bien sûr, on les suit. Il y en a qui se développent bien. Je pense à Insecte, par exemple, qui a beaucoup fait part d'elle, qui est en train d'industrialiser ses procédés à Amiens. Et j'allais dire rendez-vous avec mon successeur, ou le successeur, dans une dizaine d'années, pour voir ce qu'on a fait a pu donner en termes de présence réelle sur le territoire. Alors on va découvrir les trois sociétés nominées qui sont Purnat, RealityCAD et Twin Robotics. Et le lauréat A, vous allez le découvrir en image dans un instant, il s'agit de Purnat. Regardez. L'innovation de rupture qu'on a mis au point, c'est le fruit des travaux de thèse de mon associé, Natacha Kinajian-Kapla, qui est docteur en physico-chimie des matériaux, et qui a inventé cette fibre flexible, qui est un fil photocatalytique. Donc le principe, c'est que ce fil contient, capture un agent dépolluant, qui va être capable, sous l'effet de la lumière, de détruire tous les polluants organiques qu'on va retrouver dans l'air, donc tous les polluants chimiques, mais aussi les bactéries et les virus, et de les dégrader comme des ciseaux, pour les transformer en petites molécules de base, que sont la vapeur d'eau et le CO2. Et nous appelons Manon Vaillant. Manon Vaillant, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vais vous laisser un micro pour nous présenter Purnat. Start-up, donc. Merci, oui. Donc Purnat, effectivement, on est une start-up fondée en juin 2020. On est basé à Anglet, en Aquitaine. Comme indiqué, un autre sujet, c'est la dépollution de l'air intérieur. Et ce qu'on propose aux industriels aujourd'hui, grâce au premier textile du marché, qui va non seulement capter, mais aussi détruire les polluants de l'air à la source, c'est de pouvoir dépolluer leur air intérieur, leur procédé industriel qui génère cette pollution, en le faisant de manière durable, vertueuse, sans avoir à changer les filtres, comme c'est le cas actuellement, mais aussi en venant réellement travailler sur des enjeux énergétiques puisqu'on n'a plus de sujet de retraitement des polluants captés. On est vraiment sur une destruction à la source et donc on réconcilie deux enjeux majeurs qui sont des enjeux de santé publique avec des enjeux énergétiques. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce concept ? L'idée de ce concept, c'est les travaux de recherche de mon associé, comme je l'ai dit, qui est docteur en physico-chimie des matériaux. Elle a passé plus de 12 ans à travailler sur la problématique de la qualité de l'air intérieur. Et aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on sait capter les polluants, on sait les arrêter, mais ensuite, il faut retraiter tout ça et finalement, on se retrouve à remettre dans l'environnement quelque chose qu'on est venu enlever parce que c'était néfaste pour la santé. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver comment on détruit tout ça et on évite de relarguer et de remettre dans l'environnement ces polluants. C'est une vraie vitrine pour vous, Global Industries. C'est important, un rendez-vous comme Global Industries pour vous ? Oui, tout à fait. C'est une vitrine. Le monde de l'industrie, on sait que c'est là où on va retrouver énormément d'enjeux et de problématiques de génération de polluants dans l'air. Aujourd'hui, on a une technologie qui est innovante. C'est une technologie de rupture qui peut changer complètement le monde de la dépollution de l'air. Et en plus, elle est intégrable. Ça veut dire que tous les industriels qui sont là, on peut collaborer avec vous et on peut trouver des moyens de développer la technologie pour qu'elle vienne s'implanter partout là où vous avez besoin de traiter vos polluants. Merci et bravo à Purnat. Je vous débarrasse du micro pour la photo que vous allez pouvoir faire. Je vous laisse vous mettre en centre de scène pour la photo. On peut les applaudir. Purnat qui remporte la catégorie Jeunes Pouces. Merci à vous. Et nous passons à la troisième catégorie. La troisième catégorie qui est la technologie périphérique. J'appelle Stéphanie Pernod-Baudon qui est vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'économie, à la préférence régionale, mais également au numérique. Bonjour. Bonjour. Une région qui s'industrialise, c'est une région d'avenir ? La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région d'avenir parce que c'est la première région industrielle de France. Elle est très heureuse cette année de recevoir Global Industrie à Lyon pour à la fois échanger sur les savoir-faire de chacun et puis montrer ce qu'on sait faire en région. La région qui travaille sur la relocalisation des emplois ? Oui, notre stratégie économique, c'est en premier lieu la relocalisation industrielle, à la fois conforter les entreprises régionales sur leur augmentation capacitaire de production, mais aussi ramener après la période Covid du Made in Auvergne-Rhône-Alpes ou du Made in France dans notre région parce qu'on a un écosystème aujourd'hui qui est très favorable à des implantations. Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que vous souhaitez donner des exemples d'implantation d'entreprises ou de relocalisation des emplois industriels ? Alors, on a de très belles implantations dans tous les secteurs d'activité qui existent en région. On a le secteur d'activité du médicament où on travaille sur une implantation qui peut aussi engager le sujet de la souveraineté française sur les sujets sanitaires et on sait qu'on en a beaucoup manqué ces dernières années. Et puis là, on vient d'implanter une industrie qui travaille dans la filière vélo, qui est une filière qui se développe beaucoup et qui a rapatrié de l'activité qui était faite en Chine et qui maintenant se fait dans le département de l'Ain et qui permet de servir au niveau mondial toutes les entreprises qui sont sur les travaux de jante et de construction d'une jante de vélo. Ça n'existait plus en France, c'est revenu en région l'année dernière. Alors, je vous propose de découvrir les 5 sociétés nominées qui sont Aidenan, Karcher, ZW Soft, Protect Shop et Bruker Alicona. Voici donc en images le lauréat. Notre innovation est nommée LITOS. C'est un système de détection alerte pour augmenter la sécurité en entreprise des piétons. On détecte les piétons au passage d'une intersection et on envoie un signal lumineux, rouge, clignotant pour bien attirer l'attention et au sol. L'avantage, c'est que le chariste, lui, va voir un signal lumineux et il sait qu'il y a un piéton qui va arriver. Donc là, on augmente la sécurité au-delà d'une barrière qui protégerait le piéton sur un circuit dans une entreprise. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut être installé dans une protection Protect Shop, donc il est autonome. Alors, nous accueillons Christophe Jourdan qui va nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Bonjour. Alors, c'est Christophe et Claude, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Très bien. Bonjour. Alors, on a vu en quelques images votre innovation. Est-ce que vous pourriez présenter la société en quelques mots ? Alors, l'entreprise maintenant s'appelle Totem. Protect Shop est une activité de Totem et nous sommes fabricants depuis le 1er janvier 2022. L'entreprise existe depuis maintenant 13 ans. C'est une entreprise à caractère familial à la base. Donc, Christophe Jourdan qui est maintenant le directeur général et j'ai aussi mes enfants qui travaillent dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est 14 personnes. L'entreprise va se développer parce qu'on est maintenant donc fabricant de barrières de protection flexible. Alors, comme je le disais dans le reportage, les protections sont destinées à protéger les piétons par rapport aux chariots dans l'industrie, dans la logistique. Mais au-delà d'une protection, quand vous traversez un carrefour, vous avez toujours la possibilité de rencontrer un chariot élévateur. vous pouvez être surpris et c'est là que c'est dangereux. C'est là qu'il y a des accidents. Donc, on a réfléchi au-delà de la barrière de protection, de trouver une innovation pour prévenir le chariste qui a un chariot qui va arriver. Mais dans le reportage, en fait, on voit que c'est le chariot qui est détecté et qui va prévenir le piéton. Donc, cette innovation est intéressante. Toutes les grosses industries aujourd'hui sont intéressées parce qu'on augmente la sécurité. Voilà. C'est une solution sécuritaire et préventive. Et préventive. Oui. Christophe Jourdon, est-ce que vous voulez dire un mot sur l'entreprise et sur le modèle familial ? Voilà. Je voulais simplement dire que Christophe a beaucoup participé au développement. Oui. Et il va vous en parler. Ben voilà. Au moins, vous avez la parole. C'est fait. Là, je n'ai pas le choix. Alors, le développement de l'entreprise, quelles sont vos ambitions aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vraiment de grossir. On est parti, comme disait Claude tout à l'heure, sur une société familiale. On a démarré. Il était tout seul. Petit à petit, on est monté. On est monté à cadre de la famille. On a réussi à intégrer d'autres personnes avec la même philosophie. Le développement, il ne s'est pas fait que familial. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est une évolution progressive, lente, mais on avance. Aujourd'hui, on a de bonnes bases. Le but, c'est vraiment d'être un acteur majeur sur la France. Aujourd'hui, la région. Demain, la France. Après, l'Europe. Il essaie d'avancer comme ça. Et c'est Stéphanie Pernod-Baudon, première vice-présidente de la région Verde-Rhône-Alpes, qui va vous remettre le trophée. On vous applaudit. On va faire la photo. Je vous libère des micros. C'est quand même plus joli pour la photo. Voilà. Bravo à Totem et à sa solution Protect Shock autour de Stéphanie Pernod-Baudon. Merci à vous. Et nous enchaînons. Merci beaucoup à vous. On enchaîne sur la quatrième catégorie, qui est le partenariat exemplaire. Je vais appeler un lundi, Crescenzo, le président de CCI France, qui va venir nous rejoindre. Bonjour. Alors, partenariat exemplaire, ça veut dire que ce sont des entreprises qui collaborent. Et j'allais dire, pour prendre une expression un peu triviale, qui vont chasser en meute. C'est-à-dire que vous allez essayer d'associer les savoir-faire ou en tout cas de favoriser les contacts pour associer les savoir-faire pour se développer. C'est à peu près ça. Oui. Mais quand on regarde la taille du monde aujourd'hui, quand on regarde les enjeux que nous avons et les défis, on se dit que tout seul, on n'y arrive pas. Et toute une partie de l'activité des chambres de commerce, en dehors d'accompagner les entreprises, de former, c'est justement de mettre en relation et de créer l'équipe, de créer la meute pour aller à la conquête des marchés. Et voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut encourager parce que, encore une fois, le monde est vaste. Les challenges sont terribles. La compétition est profonde. Surtout, et je le dis, le message ici, unissez-vous pour aller chasser en meute, pour aller chasser en pack. Moi, je viens de l'Occitanie. Et donc, région de rugby. Et donc, on adore ça. Associer les savoir-faire. Associer les savoir-faire pour créer de la valeur et de la compétitivité. A l'international ? A l'international, bien sûr. Je salue mes copains ici présents. Donc, l'international est fondamental. Vous savez que la France, le pays pour lequel je me bats, c'est 3% du PIB mondial. Il y a 30 fois plus de business à faire à l'extérieur de nos frontières. Il y a de la grosse croissance. Et c'est pour ça qu'il faut faire des savings. Il faut créer de la dynamique chez nous pour produire des produits compétitifs et pour pouvoir les exporter le plus grandement possible. On va passer aux sociétés nominées. qui sont TRIWATER, SOMO-CAP, ABC SWISTEC et TRIBO FINITION. Voici le lauréat en images. L'innovation qui se base sur le procédé cross-comp consiste à associer deux procédés haute cadence qui est le procédé de pultrusion auquel on a aussi le procédé d'injection plastique. Le but est de surmouler des tubes en carbone via l'injection plastique pour réaliser des embouts techniques. Nous avons développé cette innovation en collaboration avec la société Epsilon Composites qui est spécialisée en pultrusion. L'objectif de cette collaboration était de combiner nos savoir-faire cumulés pour réaliser une pièce en rupture technologique qui permet de remplacer les applications qui sont usuellement réalisées par collage. L'innovation consiste à surmouler un tube carbone par un procédé d'injection plastique directement, ce qui permet de se substituer à des opérations difficiles de collage. Et j'appelle Fabrice Sorouet qui est le président de SOMOCAP. Voilà, on peut l'applaudir. Bravo, lauréat de ce partenariat exemplaire. Bonjour, je vous laisse un micro et on a la chance d'avoir l'innovation dans les mains de M. Di Crescenzo. Alors simplement, ce n'est pas mon bâton de maréchal, cher Nicolas, ce n'est pas ma canne non plus. C'est l'innovation et je crois que tu es bien placé pour l'expliquer. Vas-y. Bonjour à tous. Avant de parler de cette innovation, je vais rapidement présenter la SOMOCAP. PME de 55 personnes située au Pays Basque, près de Bayonne. C'est le deuxième lauréat du Pays Basque. Je tiens à le signaler. On est spécialisé dans le moulage des pièces techniques en caoutchouc, plastique et composite. Comme tout le monde le sait, l'industrie a de nombreux défis à relever. Effectivement, on ne les relèvera pas tout seul, surtout quand on est seulement 55 personnes perdues dans le cœur du Pays Basque. Donc nous, de notre côté, petite entreprise du Pays Basque, on a inscrit l'innovation collaborative dans notre stratégie de développement parce qu'on sait que les innovations, on va les faire à plusieurs et pas tout seul. c'est ce qu'on a fait avec la société Epsilon Composite qui fabrique ce tube en carbone. Et nous, on a travaillé avec eux. C'est une ETI, ils sont plus gros que nous, ils travaillent à l'export. On a travaillé avec eux pour développer un procédé en rupture technologique qui n'existe pas pour remplacer le collage. Aujourd'hui, ce procédé, ils volent sur Airbus A350, ces pièces, ou l'équivalent. Ça, c'est une pièce pour un bras de robot qui va être exporté au Japon. Voilà, tout ça, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu le faire tout seul. Nous, on a validé que l'innovation collaborative, ça marche. On est en croissance significative depuis quelques années et c'est fortement lié à ces projets collaboratifs. Alors, il a oublié de dire que ça coûte 30% moins cher. Donc, il y a des savings derrière. Il y a de l'efficacité et c'est robuste. Voilà, monsieur le président. Voilà, je te donne ça. Bravo. Bravo à tous les deux. Bravo, super. Et sans oublier le coq bleu. Merci à vous, je vous libère pour le micro. On va faire la photo, si vous voulez bien. Merci à vous. Voilà, photo autour du lauréat Somocap, le procédé de surmoulage de profil et composite. Merci beaucoup à vous. Bravo, monsieur Dick Reschenzo. On vous libère parce que je crois que vous avez une autre intervention tout de suite dans le hall 5. Donc, on vous libère et nous passons au cinquième trophée. Il s'agit de la catégorie de la transition numérique. J'appelle Florent Monnier, vice-président de la Fédération des industries numériques. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai dit numérique ? Oui. Vous voyez, c'est un lapsus révélateur. Mécanique, pardon. En fait, c'est ce que j'allais dire. La première chose que j'allais dire, c'est que les entreprises de la mécanique sont de plus en plus des entreprises numériques. J'ai fait un lapsus qui est complètement révélateur parce que c'est le sujet qu'on va aborder. C'est que le numérique, aujourd'hui, entre pleinement dans le champ du développement des entreprises mécaniques. Alors, de façon assez évidente, je dirais du marketing, c'est-à-dire de la donnée client jusqu'à la donnée de l'usine et enfin jusqu'au service après-vente. Le numérique, aujourd'hui, est de partout. Donc, j'espère que vous nous avez choisi un exemple parlant. Alors, on va voir ça. Expliquez-nous comment la Fédération accompagne peut-être les entreprises dans leur transformation. Alors, dans la Fédération industrielle mécanique, une des grosses parties de ses adhérents sont des entreprises qui proposent des solutions. Donc, des solutions de machines, des solutions d'équipement. Donc, le numérique, les logiciels se développent de plus en plus. J'ajouterais également que la Fédération n'est pas en reste, je dirais, sur la mode startup. C'est-à-dire que la Fédération a créé l'année dernière un club de startup. Bien que, bien sûr, le numérique ne vienne pas que par les startups. Alors, nous allons découvrir les nominés. Il y avait trois nominés qui étaient Kiprod, E-Reflex et Tokmi. On va découvrir maintenant le lauréat. On a inventé une solution de suivi de production hyper simplifiée et hyper plug and play. En gros, le principe, c'est qu'on a un boîtier qui vient s'aimanter sur la machine et qui vient analyser les vibrations pour en retransmettre des données de performance de production. A partir de là, ça va faire un peu l'effet Shazam. C'est-à-dire que ça vient écouter et comprendre la vibration pour pouvoir dire la pièce qui est produite, les compter et donner les indicateurs de performance. Dans une application web, puisque le boîtier ne peut pas fonctionner sans son application derrière, qui vient agréger toutes ces informations et donner du visuel pour le suivi de production. On est rentré par le biais de la captation de vibration pour faire le suivi de performance. Ce qui est déjà une étape colossale et en fait, le fait de pouvoir analyser et comprendre la vibration d'une machine va nous ouvrir un spectre gigantesque pour tout ce qui est maintenance prédictive, préventive avec les outils qu'on pourra en découler derrière sur notre application. Et nous appelons Damien Marc, qui est le PDG de Kipro, dont l'applaudit. Bravo, il est lauréat de l'OA Transition Numérique. Bonjour, alors vous êtes venu avec le fameux boîtier. Voilà. Bonjour, merci, merci à toutes, merci à tous. Monsieur le ministre, merci de cet honneur. Je le dédie à mon équipe, effectivement, ce prix. Un petit peu plus près le micro. Et que vous dire peut-être sur l'aventure et l'histoire. Les images que vous avez vues, ça se passe dans une usine. Il se trouve que c'est mon usine, parce que la start-up vient après. J'ai une usine qui s'appelle JPB Systèmes, on est partis, on était trois il y a dix ans, on est 150 aujourd'hui, une croissance extraordinaire dans l'aéronautique. Et en 2017-18, je me retrouve dans l'accélérateur BPI, merci Nicolas. Et à cet accélérateur BPI, j'assiste à un cours HEC sur les business plans disruptifs. Et je lâche le cours au bout de dix minutes pour me dire, putain, il faut que je trouve un truc disruptif à faire chez moi. Et c'est comme ça que Kiprod est né. Et donc, on s'est dit que la performance des machines, faire gagner du temps aux industriels, c'était hyper important. Connecter les machines, c'était très compliqué parce qu'il faut les câbler. Elles ont dix mille langages différents. Elles ont un langage unique, c'est les vibrations. On l'a utilisé, on l'a exploité. Et aujourd'hui, ce boîtier vous permet de piloter l'ensemble des machines juste par les vibrations, sans passer un seul câble, ce qui est unique au monde. Et vos ambitions aujourd'hui ? Alors, ça fait quatre ans qu'on a développé, qu'on développe ce système. Derrière ça, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs en intelligence artificielle. Il y a des marqueteux, il y a des commerciaux. Donc, c'est une équipe de 30 personnes. Nos ambitions, elles ont été décollées en France dès l'année dernière. Et on part à l'international dès cette année, l'année prochaine. Donc, c'est de faire de Kiprod vraiment une société qui, je pense, va devenir assez rapidement plus grosse que la société industrielle que j'ai la chance de diriger. Merci à vous. Je vais laisser Florent Meunier remettre le trophée. Celui-ci, oui. Je me débarrasse du micro pour la photo. Voilà, je me laisse vous mettre en centre de scène pour la remise de la photo. La remise, pardon, du trophée et la photo. Merci et bravo pour ce cinquième trophée de la transition numérique. Merci beaucoup. Dernier trophée et après, je laisserai la parole à monsieur le ministre qui nous fait l'honneur d'être avec nous. La catégorie de l'éco-responsabilité avec la présidente du CETIM, Carole Gratzmuller, qui vient nous rejoindre. Bonjour. Vous pouvez l'applaudir également pour ne pas. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Centre d'édures techniques des industries mécaniques et non pas numériques. C'était un lapsus. Comment est-ce que vous, comment le CETIM accompagne aujourd'hui les entreprises sur le sujet de l'éco-responsabilité ? Alors, le CETIM, effectivement, comme vous le dites, je accompagne, en fait, fait le lien entre les PME et puis le monde universitaire, notamment, accompagne les PME dans leur développement, dans leur transformation. Et puis, l'éco-responsabilité, oui, je suis assez contente de remettre ce prix parce que c'est en lien direct avec un des thèmes stratégiques dont le CETIM a fait sa priorité, et qui est l'économie circulaire, notamment pour les enjeux de décarbonation de l'industrie. Donc, effectivement, pour les PME mécaniciennes, il faut faire évoluer les métiers, les procédés, etc., pour répondre à cet enjeu de décarbonation de l'industrie. Moi, je suis moi-même une PME mécanicienne. Donc, effectivement, j'en comprends toute l'importance et notamment pour tout ce qui est les investissements nécessaires à l'évolution et à la décarbonation de l'industrie. La décarbonation, c'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu majeur, c'est l'enjeu majeur. Oui, le ministre, on a beaucoup parlé, notamment aux jeunes, pour essayer de les inciter. Et puis, là, je ne vois pas beaucoup de jeunes filles dans la salle. Il y a des femmes. Effectivement, on a besoin aussi de féminiser l'industrie. En acceptant d'être présidente du conseil d'administration du CETIM, c'est aussi quelque chose, une voix que je veux porter. Les femmes ont toute leur place dans l'industrie. Voilà, il faut en attirer plus. On peut en dire deux mots. Il y a une diversité de métiers dans l'industrie. qui amène les femmes à travailler de plus en plus dans l'industrie. Tout à fait. Il y a énormément de métiers dans l'industrie, mais il y a énormément d'industries différentes. Le centre technique des industries mécaniques, la mécanique, elle est partout. Le salon, on est la preuve. Donc, effectivement, il y a énormément de choses à faire. Et il y a de moins en moins, enfin, on accompagne davantage la pénibilité des métiers de l'industrie. Et donc, effectivement, c'est une des voies de l'avenir. C'est d'enrôler plus de femmes dans l'industrie. Voilà. Merci à vous. On va découvrir les sociétés nominées qui sont Primo, Inde, Clut, France, Néolithe et Igus. Voici le lauréat. La fossilisation des déchets, c'est une nouvelle façon de traiter les déchets non recyclables en mélange. Donc, à la fois, votre poubelle ménagère à terme, mais aussi, dans un premier temps, le déchet industriel banal. Donc, un mix de plastique, de papier, de bois, de carton, de tout ce que vous pouvez imaginer dans une benne. Et donc, ça permet de passer de ce déchet en mélange en un granulat minéral. L'intérêt, ce n'est pas spécialement de faire des cailloux, c'est d'éviter l'enfouissement et l'incinération, qui sont très émetteurs en CO2. Nous, au contraire, la fossilisation, c'est un procédé qui est carbonégatif. Donc, ça permet de séquestrer du carbone au lieu d'en émettre. Et on pense que cette innovation, si on pouvait l'apporter à tous les déchets français, on arriverait à peu près à réduire les émissions de CO2 françaises de 7%. Et nous accueillons Nicolas Cruaut, qui est le président de Neolith. On l'applaudit également. Bonjour. Même question qu'aux autres lauréats. Le développement de la société, en quelques mots, depuis combien d'années existez-vous ? Alors, Neolith, c'est une startup industrielle angevine qu'on a créée il y a 4 ans, qui est aujourd'hui à peu près à 160 salariés et qui attaque sa phase, enfin, de commercialisation. Donc, on est sortis de nos labos, on a maintenant des produits à livrer chez nos clients. C'est une vitrine pour vous, Global Industrie ? Oui, parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, nous, on adresse principalement des industriels, c'est nos clients. Et cette cérémonie fait totalement sens parce que, tout à l'heure, il y avait la BPI, il y avait également France Industrie. On est accompagné par tous ces acteurs-là. Et finalement, on fait partie de l'écosystème. Et demain, on aimerait pouvoir potentiellement être ambassadeur sur cette partie éco-responsabilité, où je pense qu'on a beaucoup à faire. Merci à vous. Je vais laisser Mme Gratzmüller vous remettre le trophée. On va vous applaudir. Je vous laisse passer en centre de scène pour la remise de ce trophée. Et on va vous applaudir encore une fois. Voilà. Photos. Merci à vous. Et à tout à l'heure, on fera une photo finale. Alors, on va rappeler donc, dans ces cas-là, les lauréats. Tous les lauréats, s'il vous plaît, venez nous rejoindre également. Les remettants, bien entendu, Nicolas Dufour. Oui, il y a deux remettants qui sont partis parce qu'ils ont une remise. En fait, ils ont autre chose dans le hall 5. Donc, ils ont été obligés de partir. Julie, vous en avez bien entendu. Roland Lescure, monsieur le ministre. Merci. Non, je ne vais pas être très long, mais je voulais qu'on soit sur scène ensemble. Parce que j'ai dit ce matin en arrivant, c'est mon festival de Cannes à moi. Et évidemment, tout festival veut sa cérémonie de remise de palmes ou de prix. Mais ce que j'ai aimé, je suis arrivé un peu après le début. Mais Damien, tu as parlé d'aventure et d'histoire quand tu as raconté ton histoire. Et toi, tu as parlé aussi d'une histoire et à la fois d'une histoire personnelle, collective, de l'équipe qui a construit l'idée, conçu l'idée, été chercher les financements. Merci, Nicolas. On ne remercie jamais assez, Nicolas. Et permis d'arriver jusqu'à un stade de la production. Vous êtes tous arrivés. Toi, tu l'avais dans ta poche. Il était un peu plus grand avec des produits. Et au fond, ce que vous avez en commun, c'est ça. D'abord, vous êtes capable d'aller jusqu'au produit. J'adore les startups. Mais ce qui fait la différence entre les startups traditionnelles et la startup industrielle, c'est qu'au fond de l'histoire, là, au bout, vous avez votre produit, avec lequel, quand vous rentrez chez vous le soir, vous pouvez être extrêmement fier de la manière dont vous avez passé votre journée. Et donc, vous êtes en train d'écrire des histoires qui sont à la fois des histoires, évidemment, individuelles, des histoires collectives au sein de votre entreprise, mais ensemble aussi en train d'écrire l'histoire collective de l'industrie française du XXIe siècle. Donc, moi, je voulais vraiment qu'on soit tous là en équipe ce soir pour terminer cette journée. Il y en a une autre demain, une autre après-demain, une autre après-après-demain. Mais qu'on soit là à montrer qu'on est un collectif. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, qu'il y a quelques femmes qui, évidemment, comme toujours, se mettent derrière. Donc, venez devant, mesdames, dans l'industrie, qu'il en faut plus et qu'on va continuer à attirer des jeunes femmes et des moins jeunes femmes, d'ailleurs, dans l'industrie. Mais qu'au fond, le ministre de l'Industrie, sans elles et sans eux, il est rien. Donc, vraiment, merci de tout ce que vous avez déjà fait. Et bravo d'avoir été des lauréats. Évidemment, les lauréats, ça permet de récompenser un parcours individuel. Ça permet aussi de donner envie, j'espère, à d'autres, d'être l'année prochaine sur la scène pour recevoir à leur tour un prix. Donc, merci aussi de donner l'exemple. Et puis, bonne continuation dans vos aventures industrielles. Nous, on veut continuer à vous financer, n'est-ce pas, Nicolas ? On veut continuer à vous aider à construire l'avenir. On veut vous aider, ça a été dit, et notamment avec le fossilisateur, difficile à dire, nous aider à décarboner la France et le monde. Donc, vraiment, bravo à tous et à toutes. Merci et on continue. Roland Lescure, juste une question. La décarbonation est l'un des enjeux majeurs sur lequel vous avez beaucoup insisté auprès de toutes les entreprises que vous avez visitées, aussi bien start-up que grandes entreprises. Oui, parce que d'abord, c'est une nécessité impérieuse. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, tout simplement, on va s'arrêter de tourner. Donc, pour nos enfants, nos petits-enfants, on est obligé de le faire. Et de toute façon, même si on était cynique, ce qui est le cas de personnes sur cette table ou sur cette scène, si on ne le faisait pas, nos clients nous le demanderaient, nos employés nous le demanderaient, nos investisseurs nous le demanderaient. Et donc, on aurait de toute façon obligation de le faire. Et donc, tant qu'à faire, puisqu'on a une obligation, transformant ça en opportunité collective. On peut, j'ai toujours cet exemple en tête, il y en a plein d'autres sur la table, mais on peut décarboner nos voitures en apportant des voitures faites en Chine. Très bien, on aura décarboné les transports en France. Où on peut profiter de cette opportunité pour reconstruire l'industrie automobile en France et pas seulement l'assemblage de voitures, mais du sol au plafond, de la mine responsable jusqu'au récyclage, qui fait qu'on va faire des automobiles en France, mais qu'on les fera différemment de celles qu'on a faites jusqu'à présent. Donc, il faut vraiment faire de cette opportunité historique une opportunité de développement de l'industrie française et européenne pour qu'on devienne des champions. On a fait beaucoup pour les startups en France, mais il faut le reconnaître, la révolution technologique, on est arrivé un peu tard. Donc, les champions, ils viennent d'ailleurs. Sur l'hydrogène, sur le recyclage, sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a de l'avance. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas que vous ne deviennez bien les champions mondiaux. Est-ce que Laurent Saint-Martin est là ? Viens donc sur scène avec nous, Laurent. Parce que moi, ce que je veux, évidemment, c'est qu'on réindustrialise la France dans les territoires pour créer de l'emploi, pour créer de la prospérité, pour créer de l'espoir, mais aussi pour faire diminuer la colère. Moi, je suis persuadé qu'ici, je vais le dire comme ça, on a une belle arme anti-Front national parce qu'on va réinvestir nos territoires. Mais une fois qu'on aura réinvesti nos territoires, on ne s'arrêtera pas là. Il faut qu'on aille à l'international. Il faut qu'on exporte. On parle de notre balance commerciale, déficitaire, etc. C'est grâce à l'industrie qu'on va l'inverser. Et aussi grâce à Laurent Saint-Martin. C'est pour ça que je voulais qu'il soit sur la scène avec nous. Deuxième sujet, très rapidement, ce sont les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir, l'avenir de l'industrie. Vous essayez de faire le maximum pour que les jeunes se tournent vers tous les métiers de l'industrie. Je le disais, il y a une diversité de métiers. C'est l'un aussi de vos chevaux de bataille d'attirer les jeunes. Là aussi, c'est une nécessité. Si on veut que vous puissiez vous développer, il va falloir qu'il y ait des gens qui vous permettent de vous appuyer dans vos processus de production. C'est une nécessité apérieuse. Ça tombe bien. On a besoin de gens dans l'industrie. On va avoir besoin de dizaines de milliers de techniciens, d'agents de maintenance, d'ingénieurs, de chercheurs, de PhD, etc. C'est des jobs qui sont intéressants. C'est des jobs qui payent bien. C'est des jobs qui permettent de voyager. Là encore, Laurent, les entreprises industrielles aujourd'hui permettent d'envoyer régulièrement des gens à l'international. Et ça, les jeunes, ils ont envie de ça. C'est des jobs de moins en moins pénibles. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire à qui que ce soit d'aller bosser dans l'industrie, y compris les jeunes et les moins jeunes femmes. Et c'est des jobs qui permettent d'avoir du sens. Parce que quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez fabriqué quelque chose qui, dans 80% des cas, en plus, va nous permettre de décarboner notre planète. Donc, non seulement vous aurez du sens concret parce que vous avez fait quelque chose, mais ce quelque chose, il y a beaucoup de chance qui nous aide à dépolluer. Donc, vraiment, le défi pour nous tous, c'est d'aller les rejoindre, ces jeunes, et de leur donner envie. Tout à l'heure, on a été avec des jeunes de 3e ou 4e qui ont passé leur journée dans ce salon. Ils avaient des lumières dans les yeux. Ils ont passé une très belle journée. Donc, il faut qu'on aille dans les écoles. Il faut qu'on parle aux profs. Il faut qu'on les convainque de sortir de leurs écoles. Mais il faut convaincre aussi les industriels d'aller dans les écoles. Donc, vous êtes tous issus, pour beaucoup d'entre vous, sans doute, du système français. Rendez-lui ce qu'il vous a bien donné et allez dans les écoles, allez donner envie aux jeunes, garçons et filles, de travailler dans l'industrie. Dernière question. Vous avez parcouru le salon très longuement aujourd'hui. Vous avez rencontré des startups. Vous avez rencontré des grandes entreprises. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée de Global Industrie ? C'est la fierté industrielle qui est réunie ici. Oui, la fierté, mais la fierté, c'est bien. On se bombe le torse comme tous les cocs. C'est plus ça. C'est la projection vers l'avant. La fierté, c'est le sentiment du devoir accompli. Non, on n'a fait que commencer, les amis, Nicolas, les industriels, ceux qui ont donné des prix, celles et ceux qui ont... On ne fait que commencer. On n'a fait qu'inverser la tendance. Depuis 5 ans, on recrée 60 000, 70 000 jobs industriels. On a réinstallé des usines. Mais il faut se donner des ambitions beaucoup plus fortes. Donc moi, ce que je retiens, c'est l'optimisme, l'espoir, la volonté, parce qu'on fait face à des défis énormes. Donc ça ne va pas arriver en se tournant les pouces. Mais la volonté d'avancer en collectif. Vous l'avez dit, les grandes, les petites, les moyennes entreprises, les hommes, les femmes, les chercheurs, les entrepreneurs, les financiers, l'administration, l'Etat. On est tous ensemble aujourd'hui pour que l'équipe de France de l'industrie soit, elle aussi, championne du monde. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va faire la photo, je vous libère du micro, photo finale autour de l'ensemble des lauréats. Vous pouvez les applaudir, ces lauréats, parce qu'ils sont là devant vous, certains pour la première fois à Global Industrie. On va les reciter encore une fois, Numa Alliance pour la technologie de production. Vous retrouvez en 6N52 pour Jeunes Pouces, Purnat en le hall 2E100. Pour la technologie périphérique, c'est Protect Shuck 4H147 pour les retrouver. Partenariat exemplaire, Somo Cap 2F115, c'est le numéro de leur stand. Transition numérique avec Keyprod pour Kinetic 1L35. et l'éco-responsabilité néolithe dans le stand de M34. Ainsi s'achève cette cérémonie de remise des Global Industrie Awards. Merci à Julie Wainet qu'on va retrouver tout à l'heure avec Roland Lescure au Matmut Stadium. Bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous aux exposants au Matmut Stadium. Merci. Applaudissements Merci.